Bien, bonjour, 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 encore une fois de plus, je vais tenter encore le coup, je n'arrive pas à digérer cela. Monsieur Ousmane Sonko a tellement fait d'efforts, tellement qu'il a fait d'efforts qu'on ne doit pas laisser, on ne doit pas laisser les choses passer comme ça. Voilà, chers Africains, je ne vois aucun cyberactiviste engagé, je vais parler des cyberactivistes en vue, voilà, des cyberactivistes qui sont très connus comme nous autres, un peu, un peu, voilà, pas trop, mais un peu, un peu. Je ne vois aucun qui a branché un peu, voilà, tout est calme, alors moi, je vais quand même insister, s'il vous plaît, il faut m'encourager en partageant cette vidéo massivement, partagez et soyez nombreux, s'il vous plaît, je vous l'ai fait préenregistrer, mais ça prend trop de temps, et il faudra au moins que vous le sachiez. Monsieur Ousmane Sonko a été condamné à six mois de prison, ce qui fait automatiquement de lui quelqu'un qui est disqualifié pour une quelconque candidature. Voici pourquoi il sera empêché de candidater, il faut le dire aux Africains. Ousmane Sonko, tous les efforts qu'il a eu à faire, les grèves de fin, tout ça là, si vous ne faites pas attention à la jeunesse sénégalaise, Ousmane Sonko risque de ne pas se présenter. Je suis Ermane Le Patriote, ivoirien d'origine, panafricain et membre du PPACI, Parti des Peuples Africains, section Côte d'Ivoire. Et j'apporte mon soutien au candidat Ousmane Sonko, qui a vraiment battu le pavé, il s'est battu comme il pouvait. Mais le reste est entre vos mains, vous, la jeunesse sénégalaise. La pression n'a pas été trop de taille. Et tout à l'heure, j'avais cité le camarade, l'aîné camarade combattant, j'ai nommé ici Thomas Sankara qui disait qu'une jeunesse mobilisée est plus forte qu'une bombe atomique. Donc, chers camarades, je dis ici que si vous ne faites rien, le président du PPACI, M. Ousmane Sonko, risque de ne pas être candidat et de ne pas être sur la liste des prochains candidats. Et c'est cette année, vous n'avez plus assez de temps. Nous, au moins, on a un an de plus en Côte d'Ivoire pour essayer de faire ce qu'on peut faire contre le pouvoir dictatorial de M. Alessandro Manuattara. Mais vous, vous n'avez plus assez de temps, vous avez quelques mois. Vous avez tout au plus dix mois ou neuf mois. Levez-vous ! J'ai vu la déclaration des alliés politiques de Ousmane Sonko. Lui-même, il n'a rien dit et son clan n'a pas encore parlé parce que c'est très récent. Ce que nous avons comme information. On va aller, je vais vous montrer très rapidement. S'il vous plaît, essayez de partager. Voilà, partagez. Parce que vous ne partagez pas du tout. Partagez, informez l'Afrique. Informez les Africains. Je vais aller d'abord avec un jeune Afrique. Voilà, ce journal-là. Regardez, ils ont trois millions de followers. Mais quand ils font des postes, c'est les neuf likes, trois likes, cinq likes, cinquante likes, vingt likes. Parce que les Ivoirains savent que ces gens-là travaillent pour les blancs. Voilà. On les appelle jeunes Afriques, mais c'est pour les tout babous. Mais quand même, eux, quand c'est les choses qui n'arrangent pas l'Afrique, là, ils sont pressés. Le Conseil constitutionnel était toujours en train d'étudier le dossier de Ousmane Sonko. Et le Conseil constitutionnel, si vous voulez, la Cour suprême de, comment on appelle ça, du Sénégal, a déclaré le dossier de Ousmane Sonko incomplet. Son dossier est incomplet. Par conséquent, il ne peut pas être candidat. C'est important. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades, peuple d'Afrique. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades, peuple d'Afrique. On va lire un peu quelque chose ici. Et après ça, on va essayer de scrupter les canaux. Je vais enlever la musique pour des droits d'auteur. Je vais retourner ma caméra. Et on va lire ici. Vous allez lire avec moi. Vous voyez, Cour suprême, non ? S'ouvre le Conseil constitutionnel ou Cour suprême. Actuellement, nous sommes avec Jeune Afrique. Alors, je vais... Comment on enlève les commentaires ? Comment je peux enlever ce maudit commentaire, là ? Voilà. Maintenant, lisez avec moi. Je ne sais pas si vous allez lire avec moi. Je vais recommencer encore. Parce que ça ne dit pas. On me pose même. Voilà, vous voyez ? Ça a été mis maintenant il y a trois heures. Ça a pris un peu de temps. Trois heures. Lisez avec moi. Voilà. Désolé pour l'environnement. Je suis en chambre. Voilà. Dans ma deuxième chambre. J'ai deux chambres pour moi-même. Ousmane Sonko ne pourra pas se présenter à la présidentielle au Sénégal. On continue. On continue. Les autres écriteaux vont sortir d'un moment à l'autre. Voilà. Le Conseil constitutionnel a rejeté son dossier de candidature. Le jugeant incomplet. Ce n'est pas hier ni avant-hier. Ça fait quelques heures. Regardez bien ici. On va continuer. Et je suis sûr que Toubabou est derrière tout ça. Maintenant, lisez la partie. Elle donne un peu d'espoir. Sauf surprise. Cette déclaration, c'est le sort de l'opposant. Donc, quand on dit sauf surprise. Ça veut dire. Regardez bien les images qui sont derrière. Voilà. Ça veut dire. Il peut y avoir une surprise. Le peuple du Sénégal peut se lever. peut mettre la pression pour que la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle puissent changer sa décision. Sinon, la décision qui a été prise aujourd'hui a scellé le sort de l'opposant. Deux points. Deux points. Deux points. Ousmane Sonko ne pourra pas être en liste pour la présidentielle du 25 février 2024. Moi, je me disais, vous avez dit moi. Moi, je pensais que c'était en octobre comme en Côte d'Ivoire. Regarde, c'est chaque février chez vous. Là-même, c'est même pas bon pour vous-même. Si la jeunesse sénégalaise ne se lève pas, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Draman a convaincu le monsieur-là. Il a convaincu Macky Sall. Et je suis sûr qu'ils ont touché l'une des plus grandes démocraties en Afrique de l'Ouest, qui est la démocratie du Sénégal. Aujourd'hui, la démocratie du Sénégal est en train de se dramanistaniser. Je reprends. La démocratie du Sénégal est en train de se dramanistaniser. Parce que lorsqu'un pays contrôle la justice, l'appareil judiciaire, c'est fini pour ce pays-là. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, même il y a un monsieur qui a dit boycottons la canne. Il a arrêté, il l'a mis derrière les barreaux. Il a simplement dit boycottons la canne. Mais quand il a dit ça, pourquoi ? Parce que vous avez augmenté le prix des choses. Vous les obligez à acheter les maillots. C'est ça qui les a énervé. Et puis ils ont dit boycottons. Donc un Nivoreux ne peut plus parler. Même moi-même ici, je peux dire boycottons. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit boycotter. Mais même si le gouvernement a mis quelque chose qui n'arrête pas le peuple, le peuple a le droit de dire de boycotter, mais ils l'ont mis en prison. Ils l'ont arrêté. Et c'est ce qui va se passer dans les années à suivre. Si d'ici le 25 février, vous ne faites rien, votre pays est devenu le deuxième pays de l'Afrique de l'Ouest dramanistanisé. On continue. Voilà, on continue. Les écriteaux. On continue les écriteaux. Voilà, on continue les écriteaux. Lisons ensemble. Condamné par Contumance, Contumance, on dit Contumance, ou même Contumance, à deux ans de prison ferme en juin 2023 pour corruption de la jeunesse dans le cadre de l'affaire Adjissa qui l'accusait de viol. Cette même fille-là. On continue. On continue. On continue. On continue. Pause. L'opposant sénégalais est actuellement détenu à la prison de Dakar. On continue. Ça, on le sait déjà. Ça, on le sait. Ça, on le sait. On continue. Dans le cadre d'une autre affaire pour laquelle il a été inculpé fin juin. On continue. Donc, ils sont en effet un résumé de toute la souffrance de Ousmane Sonko. Et c'est tout cela qui va tomber dans l'eau si vous, les Sénégalais, vous ne faites rien. On dit, dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 janvier, donc c'est cette année, cette année, voilà la vraie nouvelle, la Cour suprême a confirmé la condamnation du leader du PASTEF à six mois de prison avec sursis. C'est là, maintenant, le verbe à blesser. C'est ça qui va l'empêcher d'être candidat. Suivez la suite. Voilà. Il avait été reconnu coupable de diffamation, injure et faux en mai 2023. Ça, on connaît, on sait. Allons. Faites quelque chose pour lui-même. Sinon, ce n'est pas bon pour vous. Ses partisans estiment qu'il est victime d'un procès politique. Ce n'est pas estime, c'est la vérité. PASTEF et son parti avaient pris les décisions. On continue. En apportant les parrainages de certains de ses députés, OK, au candidat Habib Si, dans le dossier, dont le dossier a été validé. On continue. On va finir tout à l'heure. Fini tout à l'heure. Les partisans d'Ousmar Sonko n'en ont pas moins affirmé jusqu'au bout. On continue. On continue. Croire aux chances de leur champion de pouvoir se présenter. On continue. Quand c'est vous, on parle de chance. Voilà, Jeune Afrique a fini ses bêtises. Donc, vous voyez, ça, c'est Jeune Afrique qui a essayé de rectifier. Mais comme on ne parle pas, on va chercher là où on parle, chers camarades. Je vais chercher là où on parle parce que je ne vois aucun cyberactiviste. Moi, je suis un peu fatigué hier. J'ai fait le sport. Tout mon corps me fait mal. C'est pourquoi je n'ai même pas voulu faire de choses. Voici, ils sont en train de faire la déclaration ici. Les opposants sont en train de faire la déclaration. Voilà. Donc, les opposants du Sénégal sont en train de faire la déclaration. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse beaucoup. Chers camarades, il n'y a même pas de partage. Chers camarades, est-ce que vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît ? Ok ? Vous êtes presque, quand même, vous êtes 520 personnes. Essayez de partager cette vidéo parce que beaucoup d'Africains ne savent pas. Ok ? Les gens sont en train de faire les déclarations ici, en direct. Attends, je vois les déclarations. Mais je vais vous montrer ceci. On va écouter ceci, chers camarades. À cette date, la liste définitive de ceux qui vont effectivement participer. Qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'elle compromet très sérieusement ses chances de participer à l'élection. En fait, vous l'avez dit, il est condamné définitivement à 6 mois de prison avec sursis. Et selon le code électoral, c'est une peine qui le rend inéligible pour les 5 prochaines années. Vous voyez ? Donc, quand tu es condamné, quand tu es condamné, le code pénal du Sénégal est clair. Lorsque quelqu'un est condamné une seule fois, il ne peut plus être candidat pendant les 5 prochaines années à la présidentielle. Or, c'est le mois prochain qu'il y a la présidentielle au Sénégal. Par conséquent, Ousmane Sonko ne sera pas sur la liste. Voilà comment Maquissal a piégé le monsieur. Ils ont attendu janvier 2024 pour le condamner. Et on donne une petite condamnation. Parce que le problème, ce n'est pas de le mettre derrière les barreaux. Le problème, c'est de l'empêcher d'être candidat. Donc, les gens ont donné une petite condamnation de 6 mois avec sursis. Comme ça, en février, il ne va pas se présenter. Et puis, en mars, ils vont le libérer. Ils vont dire, bon, comme c'est avec sursis, il peut se promener. Et puis, il ne sera pas sur la liste. Comme ça, les gens vont voter ailleurs. Et puis, Maquissal va diriger le pays d'une manière ou d'une autre. Si vous ne faites rien, chers Sénégalais, demain, quand on va se réveiller, il faut que le Sénégal soit mobilisé. Il faut que le Sénégal soit mobilisé. Une jeunesse mobilisée est plus dangereuse qu'une bombe atomique. Levez-vous, chers Sénégalais. Défendez Ousmane Sonko. Le monsieur a trop souffert. Il a fait grève de jeunes. Il a fait grève de faim. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Il peut faire aussi comme Massara-Succès. Et puis, vendre son patriotisme. Et puis, manger avec Ousmane. Je suis souverain. Peut-être qu'ils l'ont proposé cela. De travailler avec eux. C'est ce qui s'est passé. L'autre côté, au Tchad. Quand ils ont vu que Massara-Succès fait, on l'a appelé, ils l'ont pris. Lui aussi, il a accepté. Il est premier ministre. Il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus de rien. Et puis, l'autre, il va mourir au pouvoir peut-être. C'est ce qui va se passer. Vous voyez ? Mais à cause de vous, il a tenu. Il n'a pas vendu son patriotisme. Dans la jeunesse du Sénégal, vous devez remplir les rues du Sénégal de Dakar. On va terminer. On va terminer. Comme ça, vous allez bien comprendre avec eux. Le code électoral, c'est une peine qui le rend inéligible pour les cinq prochaines années. Mais ces avocats ne s'avouent pas encore vaincus. Maître Kouré-Chiba, l'un de ses conseils, explique que certes, Ousmane Sonko est rendu inéligible par cette décision de justice, mais que sa radiation, elle, n'est pas actée. Alors, selon lui, cette procédure ne peut pas aboutir avant deux semaines, c'est-à-dire avant la fin de l'examen des candidatures par le Conseil constitutionnel. Or, selon son avocat, et c'est tout le cœur de son argumentaire, Ousmane Sonko est toujours inscrit sur le fichier électoral. Il faut rappeler qu'un tribunal de Dakar, mi-décembre, a ordonné sa réinscription sur le fichier électoral. Un argument saugrenu, selon un avocat du camp adverse, Maître Eladjiouf, qui lui estime que Sonko est bel et bien radié du fichier électoral. Il dit qu'il n'est plus électeur et donc plus éligible. Laval est en tout cas dans le camp du Conseil constitutionnel qui est en train d'examiner en ce moment même les dossiers de candidature des potentiels candidats. Il a jusqu'au 20 janvier pour le faire. Il publiera à cette date la liste définitive de ceux qui vont effectivement participer au scrutin du 25 février. Et d'ailleurs, ce vendredi, donc aujourd'hui, le Conseil étudie une étape cruciale et vraiment périlleuse pour les potentiels candidats. C'est celle des parrainages et le dossier d'Ousmane Sonko devrait être étudié. En tout cas, sur ce volet des parrainages citoyens ou parrainages d'élus qui est une pièce nécessaire au dossier de candidature, l'examen de son dossier devrait se faire d'ici ce soir. Où en est la bataille électorale à un mois et demi du scrutin, Sarah ? C'est encore assez confus puisqu'il y a 93 potentiels candidats. Alors bien sûr, le Conseil constitutionnel va filtrer ces nombreuses candidatures. Ce qu'on peut dire, il y a quand même des favoris à ce scrutin qu'on connaît. C'est Amadouba qui est le dauphin du président sortant Makissal et le candidat de Beno Bokyakar, c'est la coalition de la majorité présidentielle. Lui va devoir réunir son camp, véritablement les mettre en ordre de bataille pour se lancer dans la bataille électorale. Ousmane Sonko dont on vient de parler, qui est le principal opposant et qui est toujours pris, on le voit, dans son interminable feuilleton judiciaire. Donc il est également en prison depuis fin juillet, mais il a été investi officiellement par sa coalition ce dimanche. Sa coalition qui tente par ailleurs de présenter un maximum de candidats. C'est vraiment la stratégie qu'ils affichent. Et puis d'autres noms bien connus de la politique sénégalaise également en lice. Khalifa Sale, ancien maire de la capitale Dakar. Également Karim Ouad qui est le fils de l'ancien président Aboulaï Ouad et candidat de leur parti, le PDS, le Parti démocratique sénégalais, et qui a promis de rentrer enfin au Sénégal avant l'élection pour ne citer que ces deux noms. Réponse donc le 20 janvier pour connaître la liste exacte des candidats qui vont se disputer l'élection du 25 février prochain. Voilà. Donc chers camarades, chers camarades, pour ceux qui n'ont pas compris, on va expliquer avec notre français terre à terre. Ousmane Sonko a été condamné à six mois de prison avec sursis. Le code électoral du Sénégal dit si tu veux présider à la destinée du pays, et c'est la même technique que Draman a utilisée sur Babo Laurent, tu ne dois pas être condamné. Si tu es condamné, tu ne peux pas voter. Si tu ne peux pas voter, tu ne peux pas être candidat. Ça veut dire que tu perds tes droits civiques. Donc ça veut dire que Ousmane Sonko n'est plus citoyen sénégalais pour le moment parce qu'il est condamné. Il perd ses droits civiques. Il est en prison. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme c'est un peu touffu, c'est le conseil, mais en toute chose, c'est toujours le conseil constitutionnel. Où si vous voulez la Cour suprême qui a le dernier mot ? Alors, le conseil constitutionnel, selon les tests, a d'ici, c'est-à-dire on les donne 15 jours, comme on dit à les 5, donc d'ici le 20 janvier, dans deux semaines, un jour, d'ici le 20 janvier, ok, le conseil constitutionnel a d'ici le 20 janvier pour donner la dernière décision. Donc, c'est très risqué même parce que vous allez, vous, je vais dire, la jeunesse sénégalaise risque de rester timide, muette, de ne pas marcher jusqu'au 25 et au 20, pardon, janvier, pour dire qu'on attend le conseil constitutionnel. Bon, et si le conseil constitutionnel dit que oui, il ne peut pas se présenter, vous n'avez que seulement 10 jours pour manifester. Parce que dès qu'on dit février, ils vont mater toute manifestation, il faut que les élections se déroulent. Donc, ils ne vont plus permettre les manifestations parce que les élections, c'est le 25 février. Donc, on va dire 1er février, Matisse, ça va mettre les policiers partout dans la rue et il aura raison parce que quelques jours avant les élections, on ne doit pas avoir des manifestations. Donc, vous avez le mois de janvier, Dieu merci que c'est un mois qui dure, un mois qui dure, 31 jours. Vous avez ce mois de janvier pour manifester et pour et donc pousser le conseil constitutionnel à mettre le nom de Sanko sur la liste. Comme quoi, si ce n'est pas le cas, vous devez oublier votre patriote. Vous devez oublier Ousmane Sanko définitivement. Et il y a 93 candidats, 93 candidats dans un seul pays. C'est extraordinaire. Donc, il y a le fils d'Aboulai Wad qui est là que je n'admise pas trop. Nous, c'est Ousmane Sanko qu'on connaît. C'est celui que nous, nous, on veut, même moi-même, je veux que Sanko devienne président que de donner la présidence au fils d'Aboulai Wad ou bien ancien maire de Dakar à toutes ces personnes-là, chers camarades. Ou bien le dauphin de Makissal. Donc, Makissal lui-même ne se présentera pas. Mais il y a déjà quelqu'un qui va se présenter en son nom. Et il va tout faire pour balayer, pour balayer les gens, pour que son dauphin puisse avoir la main libre pour gagner les élections. Si Ousmane ne se connaît pas dans la liste, forcément, le pouvoir va rester toujours entre les mains de Makissal et de ses proches. Son dauphin va prendre le pouvoir, chers camarades. Vous devez tout faire pour empêcher cela d'arriver. Et ça dépend de vous, chers Sénégalais. je voudrais vous informer que pour l'instant, parce qu'actuellement, les avocats de Ousmane Sonko disent que le nom de Ousmane Sonko est sur la liste. Les avocats du cas adverse disent que le nom de Ousmane Sonko n'est pas sur la liste, c'est-à-dire le pouvoir. Donc, pour l'instant, son nom est là, son nom n'est pas là, son nom est là, donc le conseil constitutionnel va venir trancher le 20 janvier. C'est tout ce que je voulais vous informer, je voulais vous dire, chers camarades. Beaucoup de courage au peuple sénégalais et levez-vous comme un seul homme et allez-y pour combattre pour Ousmane Sonko. Ce monsieur a tellement souffert, vraiment, même s'il n'a pas été élu, mais si son nom au moins est sur la liste, c'est déjà une première victoire. Mais si son nom n'est pas sur la liste, vraiment, ça fait très mal parce que le monsieur a fait grève d'effet. Il a fait toutes sortes de combats et pour finir, son nom ne sera pas sur la liste, ça fait très mal. Chers camarades, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le Sénégal. Je vous remercie.